Bonjour les scrapeurs et les scrapeuses, j'espère que vous allez tous bien. Je remercie les nouvelles abonnés parce qu'on a passé le cap des 2000. Donc je suis assez contente quand même. Je vous reparlerai de ça plus tard quand je serai revenue de la cure. Voilà, donc aujourd'hui, trois petits courriers qui vont partir chez des scrap copines. Donc deux courriers, ce sont mes deux dernières abonnés qui avaient participé à mon concours. Je vous rappelle que j'avais eu un petit peu plus de 80 participantes, sauf qu'il y en a quelques-unes qui n'avaient pas voulu participer au tirage. Mais là, donc, je vous envoie les deux dernières plus on commence la nouvelle année. Donc voilà, parce que ça part du 1er septembre au 30 août. Alors, le premier courrier va partir chez Domi Scrap. Alors, Domi, je lui ai fait une enveloppe comme ceci. Juste envie de te faire plaisir. Ça, c'est des papiers d'une collection. Mais je ne vous dirai pas laquelle. Donc, le petit tuto pour faire cette enveloppe, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne. Je vous le mettrai dans le « i ». Alors, en haut, je lui ai mis sa petite carte d'anniversaire. Hop, voilà, comme ça. Donc, joyeux anniversaire avec des papiers, je dirais, plutôt vintage. Voilà, j'espère que ça lui fera plaisir. Je lui ai mis mon petit mot à l'arrière. Après, je lui ai fait un ABC sur un fond de patouille avec les magiques peines de chez FDECO. Et puis, je suis venue faire des tamponnages sur du papier aquarelle que j'ai découpé, que j'ai collé. Et puis, j'ai mis en bas, juste envie de te faire plaisir. Et j'ai mis une citation, ça la fera peut-être rire. « Souriez, afin que vos rides, plus tard, soient bien placées. » Et l'auteur, c'est Méni Grégoire. Donc, elle, elle ne connaît peut-être pas. Nous, on a à côté une rue qui porte son nom parce qu'elle était native de Cholet, qui n'est pas très loin de la Vendée. Et Méni Grégoire, c'était une chroniqueuse. Moi, j'ai le souvenir que ma maman l'écoutait beaucoup. Voilà. Ici, je lui ai fait une petite série d'ATC, une petite mini-pockette. Aimer les fleurs. On a des fonds de fleurs et je suis venue rajouter quelques petites bricoles par-dessus. Voilà. Sur la pochette du bas, je lui ai mis ma mémo ridex. Alors, toujours le même fond, mais je lui ai mis une petite poupette. Parce que quand elle avait participé à mon concours, c'est la première poupette que j'avais reçue. Donc, là, je lui ai mis une petite poupette qui est assise à côté des fleurs. Puis, je lui ai mis « Merci de tout cœur ». Après, je lui ai fait un ATG, comme ça, où je lui ai marqué « Pensez affectueuse » avec une autre poupette. Alors, mes poupettes, je l'ai fait à l'aquarelle. Après, je lui ai fait aussi une petite PBA, toujours dans le même papier. Et, comment dire, avec une autre poupette aussi. Et, là, la petite citation « Il n'y a pas de plus belle amitié que celle née d'une même passion ». Ça, on peut dire ça pour toi et Nadine. Ça, je confirme. Et puis, ici, je lui ai fait une petite mini pocket à testampes avec des petites fleurs d'antan, en fait. Je l'ai appelée « Fleurs d'antan ». Donc, on a différentes fleurs. On a un cyclamen, une jacinthe et un lilas. Mais, ce n'est pas forcément écrit en français. Donc, j'espère que ça lui plaira. Donc, voilà. Attendez, je vais remettre tout en place. Le PBA. Oui, c'est peut-être à l'envers, mais ce n'est pas grave. La pensée, ici. Et la mémoridex. Vous voyez, on peut mettre quand même pas mal de choses dans ces enveloppes. Alors que je n'ai pas vraiment le plus grand modèle. Et, là, en faisant bien attention, je n'ai mis que deux feuilles de papier 30-30 pour décorer mon enveloppe. Voilà. Et voilà. Et puis, je lui ai fait un petit carnet. Je sais qu'elle aime le rose, donc je l'ai mis dans les tons roses. Voilà. Donc, ça, ça part chez Domiscrap. Je vous mettrai le nom de sa chaîne dessous. Après, donc, c'est les deux dernières, là, du mois d'août. Donc, vous verrez peut-être bien cette vidéo conceptant. Je ne sais pas. En fonction de quand elles l'auront reçu. Donc, là, c'est pour la chaîne Samantha. Pardon. Découverte et imagination. Donc, c'est Samantha. Donc, là, j'ai fait plutôt un peu vintage. Parce qu'elle fait du vintage. Donc, voilà. Joyeux anniversaire. Pareil. Là, donc, je lui ai fait une petite mémorie d'ex. Donc, tous ces die-cut, c'est des die-cut que je fais à partir des autocollants de chez Action. Et puis, là, je lui ai mis merci. Ben, merci d'avoir participé à mon concours. Donc, voilà. Là, elle a un petit vaporisateur de parfum avec des roses. Et puis, dessus, elle a la tour Eiffel avec des roses et un papillon. Voilà. Et puis, bien sûr, je lui ai fait un petit carnet. Là, elle aussi. Alors, je l'ai fait avec des feuilles comme ça. Je me suis dit, ben, ça changera. Elles sont un petit peu plus épaisses. Mais, vous savez, pour ce qu'on marque, on les déchire. C'est pas... Voilà. Donc, ça, ça va aller chez Samantha. Donc, je lui ai préparé une petite enveloppe aussi. Et puis, la première de 2000, pour l'année 2021-2022, c'est Chantal. Chantal de la chaîne... L'atelier de Nona Chantal. Donc, je lui ai fait une petite carte. Alors, il faut savoir que Chantal aime beaucoup, beaucoup le chabit. Et puis aussi, le vintage un petit peu. Donc, je lui ai fait pareil, un peu le même principe. Mais là, j'ai mis du rose. Parce qu'à Chantal, je ne pouvais pas envoyer autre chose que du rose. Donc, voilà. Là, j'ai découpé dans une feuille 30-30 les lettres. Et puis, là, j'ai mis... J'ai mis, ben, pareil, des die-cuts que j'ai fait. Et puis, que j'ai monté en 3D. Donc, ça, c'est ma petite carte. Qui va partir chez elle. Et puis, Chantal, je lui ai fait aussi une pochette. Et puis, bien sûr, j'ai mis des fleurs en dentelle. En fait, vous voyez, ça, c'est le bas. Et là, c'est le haut de la feuille de papier. Et l'intérieur, c'est comme ceci. Donc, elle, je ne lui ai pas mis de Mémoridex. Parce que je lui ai déjà dit merci en dernier. Donc, fleurs d'antan. C'est un petit peu le même style que celle que j'ai mis à Domi. Voilà. Sauf que ce n'est pas les mêmes fleurs. Après, je lui ai mis une ATG. Thème couture, parce qu'il y a un mètre. Et puis, ici, il y a des chiffres aussi. Enfin, comme un début de mètre ruban. Un timbre, une fleur. Et puis, à côté, je lui ai mis une petite PBA. Ah oui. Alors, par contre, la PBA, je ne l'ai pas terminée. Je n'ai pas mis le petit mot derrière. Donc, il faut que je fasse ça. Et puis, ici, je lui ai mis fleurs d'antan. Pareil, mais en ATC. C'est une mini pocket litter. Donc, j'aurais pu mettre des coutures. Parce que là, on voit une pelote de laine. Avec les aiguilles. Je lui ai mis un petit peu de dentelle. Là, on voit plutôt une carte au fond. Avec la tour Eiffel. Mais elles sont bien, ces autocollants. Parce qu'ils sont un peu gaufrés. Donc, c'est joli. Et puis là, c'est une pelote. Une bobine de fil avec une aiguille. Et puis, je lui ai mis des petites perles dorées. Puisque c'est, comment dire, les... Il y a du doré un petit peu dessus. Du brillant. Donc, là, je ne fais pas les trous. Parce que moi, je les perce à ma façon. Mais si tu n'as pas, Chantal, de classeur à mini pocket. Tu vas voir sur ma chaîne. Je le remettrai là-haut. Et puis, ici, je lui ai fait un artbook collector. Donc, avec un petit oiseau. Mais il est sorti de sa cage. Et puis, ça, c'est un papier qui était prêt. Ici, j'ai mis une petite... Un petit ruban. Un petit papillon. Là, une petite... Un petit naperon. Et puis, alors, le mot que j'ai mis derrière. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Et c'est le Dai Lama. Le Dai Lai Lama. Je ne sais pas comprendre. Voilà. Donc, le petit PBA, je lui mette un petit mot. Et puis, je vais envoyer tout ça. T'as encore de la confiture de repas. Ouais, c'est ça. Bon. Je vous dis à bientôt, les scrappeurs et les scrappeuses.